bonsoir à tous, bonsoir à tous abonnés, je vais faire une nouvelle vidéo ASMR aujourd'hui donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 12 juin 2019, je n'ai pas d'écouteurs comme vous voyez toujours, je vais essayer d'avoir un casque ou un micro, vraiment conseillez-moi un micro et dites-moi si vous avez des remises de prix, des soldes et d'autres, s'il vous plaît donc voilà, comme j'ai fait pour le bulletin du premier trimestre de 4ème, je vais faire mon bulletin du deuxième trimestre de 4ème que j'ai eu il y a longtemps, mais je n'ai pas fait de vidéo parce que j'avais d'autres vidéos en liste de têtes donc voilà, je suis désolée, je sors de la douche, c'est pour ça que j'ai une coupe assez frangée, faire comme ça et mouillée donc ne vous en occupez pas, s'il vous plaît donc voilà, mon bulletin, mon bulletin de, voilà, attends, je vais vous montrer, je cache la photo, ce n'est pas ce qui va bouger le trou du donc voilà, regardez, bulletin, bulletin de 4ème, voilà, du collège Victor Diori, d'Assadou donc alors, nous allons commencer, et je lis les appréciations plus, ce qui sont 10 plus, les moyennes, les moyennes de la classe, c'est ma moyenne donc voilà, donc anglais LV1, madame Pierre-Claure, j'ai 11,56 de moyenne, et la moyenne de la classe, c'est 15,02 bon trimestre, et de très bon effort, et de très bon effort à l'écrit, il faut continuer comme ça, et ne pas se décourager donc je suis 11,56, mais elle m'a dit que j'avais un la second trimestre, merci à madame Picard, good job, Adil a fait le good job désolée, donc oui, 11,56, je n'ai pas la moyenne de la classe, mais j'ai fait des efforts, du coup, à ma vie, mon trimestre, j'ai plus que 10, c'est l'essentiel, ça va donc voilà, après, art plastique, madame d'art, j'ai 15 de moyenne, et la moyenne de la classe, c'est 16,90, bon ensemble, poursuivre ainsi je suis 15 de moyenne, alors qu'en art plastique, je suis nulle, je ne sais pas dessiner, et là, je suis 15 de moyenne, et à ma vie, bon ensemble, poursuivre ainsi pour la famille, très bon trimestre, cette prof de merde, salope, salope, parce que j'en ai pas, faut pas croire, je suis bipolaire, je fais spray non, mais elle m'a mis 15 de moyenne, pour ensemble, poursuivre ainsi, mais 16,90, j'ai moins de la moyenne tout le temps mais je suis 15, c'est bien, j'ai fait un good job encore, éducation physique et sport, monsieur Roger, moi, ma moyenne, moi, c'est 13,88 et la moyenne de la classe, c'est 13,75, j'ai plus que la moyenne de la classe à 13 centièmes, j'ai plus que la moyenne de la classe, donc voilà un ensemble convenable, à l'idée, trop timide en classe, et ne demande pas d'aide, lorsqu'il rencontre des problèmes, en étant plus exoratif, et de réaméliorer rapidement ses résultats en fait, du coup, comme je vous le dis, dans mes défaits, je suis assez timide, donc je ne participe jamais en classe donc voilà, et j'espère que ce problème se résoudra dans mon avenir le plus proche, parce qu'avec ce que je vais faire, Mister France, des réalités, pour que ça s'arrange donc voilà, donc j'ai eu plus qu'à la moyenne, donc je suis très contente en sport, j'avais une bonne moyenne, donc merci, monsieur Roger alors, éducation musicale, madame Dalagnone, oh là là, on ne l'aime pas celle-là, elle ne vient jamais en cours, cette conne la prof, là, tous les lundis, on attend qu'elle soit là, même si tout le monde la déteste, parce que, c'est vrai entre nous, c'est une vraie, je ne dirais pas, moi, mais personne ne l'aime cette prof, parce qu'elle est trop sévère, et elle parle trop mal et du coup, j'ai eu 6,75 de moyenne, je m'excuse, moi, il m'a assez dégueulasse, pardon, mais avec cette conne, j'avais eu 17 en plus au premier c'est jusqu'à ses panotés, et la moyenne, là, c'est 12,62, trimestre décevant, résultat insuffisant pour pouvoir faire mieux, en travaillant plus en même temps, elle ne met que des trucs, elle ne met que des trucs, des contrôles bizarres, on ne comprend pas et tout, elle explique très mal heureusement que vous n'êtes pas dans mon collège, je ne vous la reconseille pas du tout, donc voilà après, nous avons, espagnol, élevée de monsieur Burgos, à rail, je n'aime pas son prof, parce qu'il me rabaisse dans ma classe et il ne fait pas le boulot, son boulot, moi, je le trouve, il me rabaisse souvent dans sa classe, il fait des trucs, par exemple, l'année dernière fois quand j'ai cours avec lui, par exemple, je vous raconte une anecdote, ben, en fait, il me dit, apprends la leçon au cours du moment, il m'a dit, apprends la leçon, tu vas, je vais te demander de la réciter donc j'avais appris, et j'ai cru qu'il allait m'interroger en début d'heure, et moi qui est assez timide, je ne te demande pas et lui, il m'interroge à la fin pour me déstabiliser, et clairement, j'étais tout rouge, j'étais presque en train de... j'avais les larmes qui commençaient à... j'étais blessée, j'étais blessée, et j'avais les larmes qui commençaient à couler les autres, ils le voyaient bien, et ils essaient de me rabaisser, je pense, donc voilà, petite parenthèse donc, après, il m'a mis 12, alors ma moyenne, c'est 12,83, et la moyenne, c'est 13,93 ben, le remontré, c'est ce qu'il m'a dit, c'est mis au travail, et cela se voit dans ses résultats, bravo ce problème est bizarre, parce que des fois, j'ai des notes, il ne les met pas, parce qu'il ne veut pas que j'ai des bonnes notes il veut ma réussite, en bas, je pense Vraiment, si vous passez par là, Monsieur Piongos, essayez d'être plus sympa, déjà, et d'essayer de plus comprendre ma timidité donc voilà, et la moyenne de classe, c'est 13,93 j'ai pas eu la moyenne de classe, mais en même temps, c'est pas très grave, parce qu'il essaie de me rabaisser du oui il y a des mauvaises notes, donc voilà après, français, madame en sulac, elle pue de la bouche, je suis désolée, mais elle pue de la bouche donc, 8,76 au moyen, et la moyenne de classe, 12,96 et laisse très passif, le passage à l'écrit reste difficile faut de travail régulier suffisant à l'oral, il faudra prendre un peu plus de confiance afin de progresser, c'est possible mais vraiment, c'est un bilan assez mitigé en français, parce qu'il y a des trucs où j'arrive et en fait, j'ai pas trop le temps, je crois en fait, est-ce que je réussis, mais en fait, après j'ai une mauvaise note donc voilà histoire, géographie, Monsieur Oseta, j'ai un contrôle en plus de main, faut que je révise et je commence à 13h30, du coup, ça va j'ai 11,56 de moyenne, et la moyenne de classe, 14,57 des résultats encore corrects, mais bien de progrès, seraient possibles avec une implication en classe supérieure donc, c'est un bilan assez moyen, mais j'ai des bonnes notes, sauf que je suis timide du coup, je lave pas la main, et lui, il fait des notes de participation du coup, je sais pas, là, j'ai même pas levé la main, faut que je lave la main avant la fin du trimestre pour avoir une bonne note, parce que Cyril va mettre une mauvaise note donc, du coup, faut que je prenne, faut que j'ai plus confiance en moi et voilà, tout ira mieux donc, j'ai eu presque 12 de moyenne donc, du coup, le dernier trimestre, faut que j'étais bonne donc, mathématiques, Monsieur Diffata chut, mathématiques, je suis très très nulle aïe, 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 me demandez pas de vous aider pour la thématique je vous aiderai pas, parce que je m'apprends, je suis désolée donc, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu 7,64 de moyenne et la moyenne de classe, 13,03 en vrai, dans ma classe, c'est des bosses, ils sont forts c'est fou, regardez mes vidéos, les gens dans ma classe vous êtes forts je suis une classe de tête il y a des têtes dans ma classe donc, voilà je vous insulte pas mais, il y a des très bonnes têtes, en tout cas, dans ma classe les résultats sont en haut ce trimestre des efforts ont été poursuivis il faut poursuivre ainsi au troisième trimestre physique, chimie, monsieur Amès, 9,70 j'ai 9,70 de moyenne manque la moyenne toujours et classe, en classe, ils ont 13 de moyenne donc, en somme, encore trop fragile, trop juste participer davantage et poser des questions lorsque cela s'implique donc, voilà, ils disent tous que je pose jamais de questions parce que je suis assez timide et ça se voit dans mon boulot, en fait mais je révise beaucoup chez moi, pourtant mais après, je m'attends pas, en fait, aux questions je révis chez moi et je m'attends pas aux questions qu'eux, ils mettent sur la feuille donc, voilà alors, SVT, sciences et filles de la terre comme on dit, madame Julliard j'ai 10,40 de moyenne et d'abord, ils ont la classe 12,48 ils sont de plus que moi, ça marche un trimestre fragile elle dit, c'est tout, encore poursuivre et accentuer ses efforts notamment en apprenant plus régulièrement en apprenant plus régulièrement il faut aussi lire plus attentivement les consignes en fait, je crois que j'arrive pas trop à regarder bien les consignes je regarde pas trop du coup après, ça fait des mauvaises notes en plus, il y a eu un contrôle mardi du coup, devant SVT j'espère que j'aurai de bonnes notes Inch'Allah donc, voilà, ça va technologie, 10,50 technologie, monsieur Thomas je la déteste lui lui, c'est un bactou c'est pas un bactou non, pardon, je suis désolée je paraisse mais lui, c'est vraiment une personne que tout le monde déteste cette personne demande des trucs compliqués on est des 4ème même si j'ai en double je comprends que dalle dans son cours 10,50 ma moyenne et la classe 12,60 à sable il faut travailler davantage pour progresser pourtant, je travaille toujours chez moi même si c'est court je les déteste chez moi, je travaille à mort donc, voilà donc, ça m'en semble attend, j'ai aucune absence aucun retard appréciation globale si l'on salue des progrès de quelques matières certains résultats restent fragiles voire en petite peine donc, autant surtout en 3ème siècle tu es capable de progresser dans tes apprentissages donc, voilà après, je vous montre mes moyennes du coup, il faut que je cache je ne sais pas si vous voyez tout ça si vous voyez dites-le moi parce que là, c'est à l'envers voilà je ne vous ment pas il y a écrit moyenne à moi et la classe là, c'est toutes mes moyennes là, il y a les appréciations mais je ne sais pas si vous voyez comme moi parce que là, moi je vois à l'envers pour vous voilà et du coup ils espèrent que je n'aurai pas voté meilleure note pour le 3ème trimestre et moi aussi j'espère une genre là pour les épreuves communes je ne les ai pas trop récits c'est le proverbe alors que je carbure donc, voilà donc, autant dire que je suis un trimestre base on va dire je suis un moyen trimestre comme toujours donc, la vidéo de mon bulletin de 10ème trimestre de 4ème égile n'hésitez pas à liker vous abonner et à activer la cloche de notification pour de nouvelles vidéos merci de m'avoir écouté et moi, je vous dis à demain et d'ici j'ai des bonnes notes et essayez de me trouver une solution mais je réalise beaucoup pendant chez moi et ceux qui croient que je n'ai pas 15 ans pour voir mon âge regardez je suis née regardez attendez il ne faut pas que je montre en vrai mon nom de famille ce n'est pas grave regarde 29 04 2004 voilà voilà je vous dis à demain bisous et dites-moi si j'ai un bon trimestre et vos deuxième trimestre ceux qui sont au collège ou à l'école et dites-le moi bisous à demain et dites-le moi je vais te faire je vais te faire je vais te faire je vais te faire